Ah oui, j'ai un peu chaud. J'espère que ça ne se voit pas trop à la caméra. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous aider à fixer le prix de vos prestations en tant que CM ou en tant que freelance de manière générale. C'est une question qui est souvent posée dans les différents groupes que je suis et il n'y a pas souvent la réponse. Ou alors la réponse est parfois obscure. Aujourd'hui, on crève l'abcès. C'est parti ! Lorsque j'ai commencé, je me suis appuyé sur ce livre pour structurer mon service. Donc tout ce qui suit dans cette vidéo est tiré de ce livre. Je n'ai vraiment rien inventé. Le livre est disponible dans la description aux alentours de 12 euros. Pendant la vidéo, je vais essayer de vous mettre des visuels à l'écran pour expliquer mes propos. En contrepartie, je vous demande, si vous faites une capture d'écran, je vous demande de me le dire en commentaire. Ça me permet de savoir si ça vous sert ou pas. C'est tout. Pour fixer vos prix, vous allez devoir vous appuyer sur différents points. Le coût de vos outils. Le point de bascule. C'est-à-dire à partir de X clients, je deviens rentable. Le prix de la concurrence. La perception du prix vis-à-vis de votre marché. Avant, lorsque l'on voulait fixer un prix, on prenait un schéma très simple. On multipliait simplement le coût de revient du produit pour engendrer du bénéfice. Ce schéma est encore appliqué dans la restauration, par exemple. Si vous achetez une bouteille de vin en Bordeaux, par exemple, à 20 euros, vous allez la vendre à 60 euros. Vous multipliez donc votre coût par 3. Ce sont deux Français qui ont eu l'idée d'une méthode de prix à la demande. En réalité, mis à part quelques produits qu'on a l'habitude d'acheter, on ne connaît pas réellement le prix des choses que l'on achète. Demandez à Jean-François Copé, combien coûte le prix d'un pain au chocolat ? Vous allez rigoler. Par exemple, si je vous demande quel est le prix d'un matelas moyenne gamme ? Combien d'entre vous ont la réponse, ont la bonne réponse ? Donc, pour fixer un prix acceptable pour votre marché, il va falloir aller à la rencontre de ce marché et lui poser deux questions. Au-dessus de quel prix n'achèteriez-vous pas ce produit, cette prestation ou ce service ? Et vous l'avez deviné, en dessous de quel prix n'achèteriez-vous pas ce produit, cette prestation ou ce service ? Ces deux questions simples nous donnent une valeur maximale et une valeur minimale. Un prix trop bas renvoie à votre cible quelque chose de mauvaise qualité, alors qu'un prix trop haut renvoie à votre cible quelque chose d'inatteignable de trop cher. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit en début de vidéo. Pour fixer vos prix, vous allez devoir vous appuyer sur différents points. Le coût de vos outils, le point de bascule, c'est-à-dire à partir de X clients, je deviens rentable. Le prix de la concurrence, la perception du prix vis-à-vis de votre marché. Et à ceci, je rajouterai maintenant quelle est la stratégie de prix que vous souhaitez adopter. Une politique de pénétration qui vous place dans la fourchette basse de votre enquête sur les valeurs minimales et maximales. L'avantage de cette politique, c'est de pouvoir faire du volume, mais au prix parfois de la qualité et de la perception client. Souvenez-vous, un prix peu cher renvoie à votre cible une qualité amoindrie. Une politique d'écrémage vous place dans la fourchette haute. L'avantage de cette politique, c'est d'optimiser votre service, mais l'inconvénient, c'est de vendre seulement une petite partie de votre marché. La meilleure des choses à faire, selon moi, c'est de se positionner au milieu des valeurs basses et des valeurs hautes. Si on s'attarde sur ce visuel, on constate que le prix optimisé se trouve entre 250 et 350 euros. Lorsque vous débutez, démarquez votre service autrement que par le prix. Ça peut être par la qualité de l'accompagnement, par un service client un peu plus poussé, et au fur et à mesure que vous prenez en expérience, vous montez vos prix. Si on résume un peu ce qu'on a vu ensemble dans cette vidéo, pour faire son prix, vous devez prendre en compte le coût de vos outils et du matériel. Vous devez aller à la rencontre de votre cible en posant deux questions. Quel est le prix maximum que vous êtes prêt à mettre, et quel est le prix minimum que vous êtes prêt à mettre pour le produit, le service ou la prestation. Ça, vous l'avez compris. Je me renseigne ensuite sur la concurrence, et je choisis ma politique de prix, soit une politique de pénétration, soit une politique d'écrémage. Au fur et à mesure de ma expérience, j'augmente mes prix pour atteindre le point optimum, un prix fort et un volume maximum. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu et un petit commentaire. N'oubliez pas aussi de vous abonner. Je suis désolé, je transpire. En Marseille, il fait hyper chaud, j'ai arrêté la clim. J'en peux plus. N'oubliez jamais, celui qui ose gagner.